On est ce soir le jeudi 21 du mois d'octobre et le 16 du mois de Marcheshvan donc veille de vendredi et on a un chour qui a été acheté aujourd'hui pour l'Ascara puisque c'est veille de vendredi donc veille du 22 par Arnaud Soukharis si je prononce bien pour l'Ascara de son grand-père pour l'Ascara de son grand-père de son grand-père de son grand-père des Je vous remercie. La liste est longue. Écoutez les informations à la synagogue, c'est pas... Un pied sur l'autre, il ne te ment plus que le cigare et le café. Je descends ton pied, il y a Tico Eugé qui vient près de moi. Il s'est cru un café de la paix, lui. Qu'est-ce que j'ai fait de le maître... Je n'ai pas entendu. Vous avez entendu, il a entendu. Et alors, c'est bien, c'est bien pour vous. Foshlema, Lemiriam, Maya, Bat, Lydia. Je pense que c'était pour l'arif. Foshlema, Bezrat Hachem. C'est pour que je ne sois pas trompé. Foshlema aussi pour, bien entendu, toute notre liste. On pense à vous tous, c'est bien entendu une grande réussite pour que tout nous termine. Peut-être qu'on étudie, ça y est. Et tant que les gens puissent se brancher, on commence cette étude sur la guerre d'un conflit qui nous a été dit de façon très allusionnée dans la paracha de Vahera. Vous savez que depuis le début de la création du monde, les anges se sont toujours opposés à la création de l'homme. Les anges n'ont jamais été d'accord avec l'idée de créer l'homme, tel que Kadosh Baruchul a conçu avec son libre arbitre, car les anges, n'ayant pas de Yetserara dans leur cœur, ne comprennent pas, vu qu'ils vivent la Shekhina, pas ils savent qu'elle existe, ils ne savent pas que Dieu existe, ils vivent Dieu, ils ne comprennent pas, les anges, qu'un homme puisse fauter. Comment tu peux fauter devant Hachem ? Comment c'est possible ? Comment est-ce qu'un homme peut désobéir à Hachem d'entendre des choses interdites, de dire des choses interdites, de voir des choses interdites, de parler des choses interdites, de ne pas étudier la Torah toute la journée ? Pour les anges, c'est quelque chose d'inadmissible. Et on verra qu'à chaque occasion, les anges ont tout fait pour que l'homme n'existe jamais sur terre, et pour certains d'entre eux, ils se battent pour essentiellement être, hormis quelques anges exceptionnels comme Michael, Gabriel, Auriel, Raphaël, qui sont des anges protecteurs, et encore, on pourrait faire allusion uniquement à Michael, particulièrement, et Gabriel, le garant, il n'y a pas marqué que les autres anges sont les garants du peuple d'Israël, les 70 nations n'ont que de plaisir à nous trouver des défauts, et donc, on voit que Behemeth, c'est un challenge qui dure même après la mort, puisque quand une personne décède, les anges accusateurs foncent pour l'enfoncer encore plus, mais qu'est-ce que tu as à vouloir chez lui ? De vouloir enfoncer une personne plus que quand il est mort, tu ne voulais pas des hommes sur terre, il est mort, il dit des anges, oui, mais il y a la résurrection des morts, donc, on ne veut pas qu'il revienne l'homme, on ne veut pas de lui. Alors, Akadosh Baruch Hu, il leur a donné une leçon, en leur disant, oui, mais pourquoi vous ne voulez pas des hommes ? Il dit, parce qu'ils vont te désobéir, il dit, c'est normal qu'ils me désobéissent, puisque je leur ai donné un libre arbitre, et je les ai aveuglés des réalités spirituelles qui les entourent, et donc, si vous, les anges, vous descendiez sur terre, et bien, vous verrez que dans les mêmes conditions de l'homme, vous fauteriez. Et on a vu ça avec les anges déçus, déçus, et déchus, ils ont déçu aussi, c'est un jeu de mot, parce qu'ils sont tombés eux-mêmes avec les filles de leur génération, et puis, on les retrouvera, le Midrash nous raconte que quand Moshé Rabbeinu Arla Vachalem est monté dans le ciel, il y a eu un deuxième combat. Et ce deuxième combat, c'était la Torah. Venir chercher la Torah, tout le monde, tout le monde était content. Les anges se sont opposés aux dons de la Torah pour les humains. En disant, pourquoi tu donnes cette Torah au point de vouloir brûler Moshé par Hevel Pi'em, par la laine qui sortait, le vent, le souffle qui sortait de la bouche des anges, qui était un souffle de feu, ils ont voulu brûler, bon, ça c'est des images aussi à un certain degré, c'est très métaphorique, mais ils ont voulu, même s'il y a le Pshad qui reste le Pshad, il ne faut pas l'oublier, ils ont voulu tuer Moshé, mais Moshé Rabbeinu Arla Vachalem, c'est Moshé Rabbeinu, c'est le Rav de tous les Rabbanis. Alors qu'il n'a pas fouté, c'est un tzadik esot de l'âme, c'est un homme qui était prince d'Egypte, et qui avait de l'empathie pour ses frères, qui ne mangeaient pas, parce que ses frères ne mangeaient pas, qui pleuraient parce que ses frères pleuraient, qui avaient mal parce que ses frères avaient mal, qui ne dormaient pas parce que ses frères ne dormaient pas. Eh bien, la seule chose qu'ils ont eu à dire, les anges, c'est oui, mais Moshé, il vient d'un interdit de la Torah, il sent mauvais à cause de ça. Moshé, il vient, comme Yochabed avait divorcé d'Abraham, qu'Abraham s'était marié entre-temps avec une autre femme, et Yochabed s'était marié avec un autre homme, et elle est tombée enceinte de cet homme, elle a eu deux jumeaux qui s'appellent Eldad et Medad, ensuite elle a pris le guet, comme explique le Seferim Rechen, de son deuxième mari, pour réépouser son premier mari. Et donc là, les anges, ils disaient, une femme qui a divorcé de son mari, qui s'est mariée, pas elle est partie avec quelqu'un d'autre, si elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, et qu'elle divorce de lui, ne pourra plus jamais revenir avec son mari précédent. Donc, le premier mari, elle lui était interdite, elle est revenue avec Moshé, elle est tombée enceinte d'un enfant qui s'appelle Moshé Rabbeinu. Les anges ont dit, « Benayelod, quel est ce fils de naissance ? » Pourquoi tu lui dis, il dit cet homme ? Pourquoi il dit le fils de cette naissance ? Parce qu'ils ont dit, « Mais comment tu peux donner la Torah à un homme qui lui-même, il n'est pas saoul ? » « K'B'Hol, il vient d'un interdit. » Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshé, vous connaissez tous ce midrash qu'on répète et qu'on répète, mais on va essayer d'approfondir ce sujet avec la Barcha de Vehera, vous allez voir le combat, il est très sympathique. C'est que Moshé a répondu, comme lui dit Hachem, « Arzeg Pekissi va achèver la même teshuva, attrape mon trône et donne-leur une réponse. » Il dit, « Mais c'est avant le don de la Torah. » Et avant le don de la Torah, on était assujettis qu'à cette loi noachide, et ça, ça n'en fait pas partie. Donc, je suis légitime parmi vous. Super. Mais, Moshé Rabbeinu va continuer et rappeler la paracha de Vehera. Et qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire, « Mais vous les anges, vous êtes bien comiques, en train de dire que l'homme est l'homme est l'homme est l'homme est l'homme. » Mais c'est vrai que la halakhah, vous savez qu'entre Hillel et Chamaï, la question a été posée, « Est-ce qu'il était bon d'avoir créé l'homme ? » Et là, vous allez être surpris, c'est que Hillel et Chamaï sont d'accord pour une fois. C'est un des accords exceptionnels. Ils vont dire, « Il aurait vraiment préféré que l'homme ne soit pas créé. » Mais maintenant qu'il est créé, au moins, il est juif. C'est-à-dire qu'au moins, maintenant qu'il est créé l'homme, étant donné que de désobéir une seule fois à Dieu pour le monde des... Et vous le verrez tous à 120 ans, ce que je vous dis, vous pouvez l'imaginer, vous pouvez l'assimiler, mais vous ne pouvez pas le vivre. Ça ne se vit qu'après la mort. Quand on quitte son corps et qu'on se retrouve devant Dieu, je peux vous dire un truc, à ce moment-là, on s'en veut, « Mais comment j'ai pu désobéir soi-même ? » On se le dit, on n'attend pas. On n'attend pas. C'est-à-dire qu'on ne cherche même pas des arguments devant Dieu. On a honte. On a honte. Mince, mince, mince. Comment j'ai pu ne pas être sainois ? Comment j'ai pu annuler la Torah ? Comment j'ai pu empêcher la Torah d'exister ? Comment je n'ai pas dit le Kaddish ? Comment je n'ai pas été pris en mignonne ? Je n'ai pas mangé Kachère. Mais on a honte. Parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. On ne se rend pas compte d'où on vient. On ne se rend pas compte de qui on est. On ne se rend pas compte des pièges. Alors que tout nous a été déjà préposé devant nous. Et on joue les aveugles à l'image du petit chaperon rouge qui demande au loup, pourquoi tu as de grandes dents ? Et le loup, il dit, je vais te bouffer. Parce que je suis un loup. Il dit, mais grand-mère. Arrête de m'appeler grand-mère, tu m'as fatigué. Donc on sait que le Yétserara est très fort. Mais malgré tout, on joue avec un petit peu comme des enfants disant que bon, c'est pas grave, tu vois pas. Mais les anges, eux, ils ne sont pas dans les blagues. Vous avez déjà vu un ange qui blague ? Moi, je n'ai pas vu beaucoup. Les anges, ils n'ont pas d'âge. Ils n'ont pas d'Yétserara. Ils sont transparents dans l'unité qu'ils ont pour leur créateur. Ils se battent tous en l'honneur de Dieu. Ça veut dire que même les anges accusateurs, quand dans le ciel, ils accusent une personne, c'est parce qu'ils sont aussi froissés que cette personne est bafouée l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Salam. Mais Moshé Rabbeinu va leur répondre et leur dire, Babouche, Dourali, Kippara, Shama, Makara, arrivez-vous quand vous êtes descendus, quand vous êtes descendus, pour voir Abraham Avinu Alava Shalom, Dieu vous a donné des figurines d'humains. Dieu vous a mis dans des corps humains. Ouais. Et vous êtes descendus, et vous n'avez pas hésité à mélanger le lait et la viande, qui était un choc de la Torah. Ça se discute, je vous dis franchement, dans l'absolu, parce qu'il n'y a pas marqué qu'ils ont mélangé le lait et la viande. Il y a marqué, prenez du khema, et prenez après de la viande. Donc si tu manges du lait avant de la viande, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, les khachamim s'accordent tous à dire qu'ils n'ont pas du tout mangé. Mais ils n'ont pas voulu froisser Abraham Avinu, qui voulait faire cette mitzvah-là. Et malgré tout, au niveau du pshat, Moshé Rabbeinu, dans le Midrash, va utiliser cet argument. Et d'autres arguments. Si vous étiez, vous, si important que cela, dit le Béni Shraïd, je ne vous aurais pas déguisé en clown, en humain, à niveau des anges, pour plaire à l'homme, qui est Abraham Avinu. Donc l'homme montre à sa supériorité, par rapport aux anges, que c'est les anges qui sont obligés de se déguiser pour plaire à un homme. Moshé Rabbeinu, que les anges aussi se doivent de servir l'homme. Alors, ici, on pose toujours la même question. Pourquoi les anges se sont-ils battus ? Et en réalité, ce que vous allez découvrir maintenant, c'est une étude très, très, très intéressante. Pour ceux qui veulent étudier la Torah, et apprendre des buchidushim, qui est d'aïe d'écouter Shio, qu'en réalité, depuis le début des temps, les anges se sont toujours arrangés pour gagner la légitimité d'avoir le monde d'en bas. Car les anges sont canaïm. Comme vous avez vu, Pinchas, c'est un humain, il est venu Eliyahu, à Navi Zaholetob. On a vu que Hanor était humain. Il avait tellement d'honneur pour Dieu que Dieu l'a rendu un ange. Dès qu'un homme devient extrêmement virulent sur l'honneur d'Hachem, bizarrement, dans l'histoire, Dieu en fait un ange. C'est très bizarre. Les anges, depuis le début, donc comme vous l'avez compris, se sont toujours opposés réellement à l'existence de l'homme. Et c'est pour ça qu'ils n'hésitent pas à descendre comme André Lamoussia, qui descend et qui tue toute la terre avec le déluge. Comme Gabriel, qui descend et qui détruit tous les habitants de Sodome et Gomorre, sans aucun problème de conscience. Les anges n'ont pas de conscience à l'extermination de l'homme. C'est bizarre. Pourquoi ? Parce qu'ils sont froissés de voir les humains bafouer l'honneur du roi des rois. Les anges sont les gardes du corps de l'honneur du roi des rois, d'une certaine façon. Et là, c'est super intéressant ce qu'on va voir ensemble sur la paracha de Vahira. Parce qu'on va voir que quand Akadosh Baruch Hu va donner aux anges l'ordre de descendre pour aller soigner Avram Avinu, pour aller sauver l'autre, pour annoncer la survie, la naissance de Yitzhak, et détruire Sodome et Gomorre, voilà ce que nous livrent les Kachamim. C'était bien. Très sympathique. Tarsis Sheh la Malachim Sheh la Torah Tisha'er Be'yadam Donc les anges ont voulu absolument que la Torah reste toujours dans les mains des anges. Car celui qui tient la Torah dans ce monde tient la nature à ses ordres. Celui qui a de la Torah, les médecins vont dire c'est fini, reste à moi, vient le Rabbi Loubavich Baba Saleh, le Rabbi Badiya, un Gdol adore, il lui dit tu mourras quand moi je te dirai quand tu mourras. On m'a dit Rabbi Shimon le Rabbi Yosef tu mourras le jour où moi je mourrai. Comme il est venu voir quelqu'un à Baba Saleh, pareil, il lui a dit tu mourras le jour où je mourrai. Il est mort 20 ans plus tard alors que les médecins ne lui ont donné même pas 6 mois. Il avait le cancer du foie, de l'estomac, il était foutu, la totale. Et il lui disait bois tous les jours un verre d'Arak. Il lui dit mais je vais mourir avec. Il lui a dit tu ne mourras pas, tu n'auras même pas mal. Ça te dit Ghozer, mais qu'est-ce qui donne ça ? Le point commun de tout ces tzadikim c'est la Torah. Mais les anges se sont toujours opposés à ce que les humains reçoivent la Torah parce que tant qu'ils ne la reçoivent pas et qu'ils fautent, bon ben quelque part ils n'ont pas reçu le mode d'emploi de comment respecter Dieu mais quand tu reçois la Torah qui est le mode d'emploi de comment honorer, respecter et comprendre les messages du vin ben tu n'as plus beaucoup d'excuses quelque part parce que tu lis le mode d'emploi et tu n'as qu'à monter ta vie telle que la Torah te le demande. Il y a deux choses, il y a exactement trois choses dans ce monde pour lesquelles la terre peut appartenir à l'homme. La Torah Goufa, l'étude de la Torah. Donc vous avez bien compris quand on étudie la Torah, quand on la met en pratique et ainsi de suite. Il y a une deuxième mitzvah pour laquelle le monde a été créé particulièrement c'est la Brit Mila et c'est pour ça qu'Avraham Avinu devient Avraham grâce à la Brit Mila avant il y a marqué Yoshev. Pourquoi Yoshev ? Avraham Avinu ne pouvait pas se tenir devant Dieu jusqu'au jour où il a eu enfin la Brit Mila et c'est pour ça que nous les juifs l'islam se met accroupi les chrétiens se mettent à genoux et nous on fait la Amida on se tient debout. Qu'est-ce qui nous donne ce mérite ? La Brit Mila C'est-à-dire ? C'est pour ça d'ailleurs que la Gematria de la Brit Mila je me rappelle bien où est-ce que j'ai lu ça comme c'est marqué ici jusqu'à ce qu'il n'avait pas la Brit Mila il ne pouvait pas se tenir debout et dans la Brit Mila on a eu le mérite de nous tenir devant Hachem parce qu'on a la Chotemette du roi c'est nous qui possédons le seau du roi sur nous c'est pour ça que la Gematria de Hachem c'est la Gematria de Elia qui est le Malach la Brit grâce à la Brit Mila le monde a le droit d'exister mais il y a aussi une mitzvah que les gens connaissent très bien mais ignorent la force impressionnante pour laquelle ce que vous allez entendre va être certainement un chidouche écoutez bien ce chidouche tout celui qui fait le Birkat Amazon rendra le monde en sa possession ou plutôt se rendra propriétaire du monde celui qui fait le Birkat Amazon pourquoi parce que quand Hachem a donné le Gan Eden à Adam Arishon quand il l'a créé c'était selon la déa de la Gmar de quoi était fait cette arme le mot 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 qui a été inventé par son premier compilateur c'est Avram Avinu il a réparé le monde de la faute originelle ce qui fait que grâce au Birkat Amazon on mérite de retrouver le Gan Eden d'où l'importance de manger tout le temps du pain au Séoudot pas parce qu'on aime le pain pas parce que c'est bon pas parce qu'on a envie pas parce qu'on a faim pour le Birkat Amazon écoutez bien ce coup de vis qu'ont essayé de faire les anges vous allez voir Rachid d'un coup il va changer de compréhension qui yadoa Malachim car les anges du monde d'en haut savaient que le Birkat Amazon rendrait celui qui le dit propriétaire du monde d'en bas waouh par le fait de manger du pain en mangeant 27 grammes uniquement de pain donc faire le Birkat Amazon qu'est-ce qu'ils voulaient les anges c'est vrai qu'ils sont venus faire leur mission mais ils ont dit entre eux c'est l'occasion pour nous de nous rendre propriétaires des lieux car quand viendra plus tard Moshe Rabbe nous récupérer la Torah on aura un argument à lui dire qui va être quand nous sommes venus chez Avram à Vinou on a fait le Birkat Amazon et ainsi donc si on se force on dit les anges à manger du pain nous qui ne mangeons pas juste pour dire le Birkat Amazon le monde d'en bas sera entre nos mains ou alors maximum divisé entre les humains et les anges il connaissait le plan des anges quand il a compris que c'était pas des humains et que c'était des anges il vit ou Bikesh la louche et il a changé le terme alors qu'il y a marqué dans la Torah quand il les a pris pour des humains qu'est-ce qu'il leur a dit venez manger du pain venez manger du pain venez vous rassasier mais dès qu'il a compris qu'il s'agissait des gens des anges la louche dont la bracha c'est et la bracha qu'est-ce qu'on fait les anges ils se sont regardés ils ont dit ah puisque maintenant il veut nous donner des gâteaux alors on va quand même faire le Birkat Amazon car l'Allah a fixé que si tu manges 215 grammes de gâteaux maisonotes tu fais le Birkat Amazon que des choux bliscotes de Birkat Amazon afin de rendre le monde du bas le monde la terre pour les anges mais Akadosh Khun qui voit que les anges se battent pour l'honneur de l'homme et de sa Torah et qui croient en la teshuva de l'homme il a fait un miracle et c'est ce qu'ils ont mangé uniquement et c'est ce qu'ils voulaient dire vous vous avez mangé le lait et la viande vous avez mélangé le lait et la viande et là il leur a dit vous vous êtes venu pour vous rendre propriétaire de la Torah qui va être donné sur terre et donc vous avez voulu la terre mais qu'est-ce que vous avez mangé du lait et de la viande vous avez fait semblant de manger mais le pain vous ne l'avez pas mangé regardez ce qu'il dit Rashi regardez ce qu'il dit Rashi à Akadosh Rashi dit et le pain et le pain n'a pas été apporté les filles chez Persah Sarah Nida car Sarah est devenue impure car le cycle de la femme est revenu en elle et toute la pâte est devenue impure et donc qu'est-ce qu'ils ont donné que du lait et de la viande celui qui mange du lait et de la viande ne se rend pas propriétaire de ce monde alors pourquoi c'est un sujet qui est d'abord très intéressant c'est d'abord que les anges eux ils sont très jaloux de nous ils sont très jaloux du fait que les humains et la Torah que l'on vive sur terre combien il est important pour nous d'être vivant tant que la bougie brille comme on le dit tous les matins dans la prière tant que ma neshama est dans mon corps je peux encore te remercier je peux encore te louer et bien ici il y a quand même quelque chose d'incroyable qui nous a été livré c'est la force du Birkat Amazon celui qui fait le Birkat Amazon explique les Chachamim tout son mazal peut en dépendre souvent vous savez ça va pas au niveau financier ça va pas au niveau de comment ça s'appelle de ta santé ça va pas au niveau de ta vie de façon générale et qu'est-ce qu'on dit dans le Birkat Amazon tu seras toujours assasé tu veux de la Birkat Amazon 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 comme il le faut les anges qu'est-ce qu'ils ont fait ils sont venus jouer ils ont regardé s'ils nous donnent 27 grammes de pain c'est suffisant pour le Birkat Amazon même si on mange et que ça va nulle part parce qu'on est des anges on fera quand même le Birkat Amazon la prière on peut la faire il leur a fait des gâteaux il leur a apporté des gâteaux l'ouchi ou gâte mais quand il apporte est-ce qu'on voit qu'il apporte des gâteaux il leur a apporté quoi que du lait et de la viande où ils sont passés les gâteaux qu'elle a fait Rachid il te dit tout était devenu impur Abraham il a dit je suis désolé je voulais vous donner des gâteaux mais je peux pas alors si vous voulez je vous donne ça et ça waouh qu'est-ce qu'ont fait les anges ils ont dit Zéouh il ne nous reste plus qu'à détruire Sodome et Gomorre donc maintenant les anges ils viendront ou pour nous aider ou pour détruire mais ils n'auront plus leurs mots à dire sur terre l'importance de ne pas les convoquer de ne pas des choses comme ça il faut les laisser à leur place nous qu'est-ce qu'on en retire en 2021 pendant ce chiour ce soir pour les lounishmat des personnes qu'on a citées et pour la Russie de chacun de vous que quand ça va pas financièrement quand ça va pas au niveau de la santé quand ça va pas et que vous avez des demandes à faire dans le Birkatt Amazon si vous regardez bien toutes les demandes y sont la rédemption résurrection des morts tout est marqué dedans il y a tout dedans quand vient l'occasion de faire même si on pourrait manger des gâteaux même des fruits mange du pain mange du pain mange du pain je fais une seouda vous savez souvent il y a le brit milah il y a pidyon aben il y a sioum asechet il y a une bar mitzvah alors j'ai pas trop faim demande un peu de salade mange pas de salade je mange juste du pain mange kazaït kabetza avec la brahadoan l'atidaim parce que si les gens étaient conscients de la force du Birkatt Amazon t'aurais même plus besoin d'aller voir des rabbanim ça va pas dans ma vie fais ton Birkatt Amazon mot à mot mamash les anges sont venus comme ça il crie Kazaït ils ont voulu faire un coup de vie ça avra ma vie lui annoncer une bonne nouvelle en attendant passer leur leur plan spirituel et Kazaït nous livre regardez ce qu'ont été prêts les anges à faire ils étaient prêts à manger contre nature les anges ne mangent pas et ils ont dit pour le Birkatt Amazon je mange comme une fois comme j'avais raconté il y a longtemps de cela la femme du Gaon de Vilna n'avait pas fait Souda Réviït le rabbi il est possède que Souda Réviït c'est obligatoire avec du pain dans son livre le rabbi Mereliya ou Argaman je ne sais pas comment il s'appelle il lui dit que ce n'est pas obligé il ramène là-bas plusieurs les chonimes et si on émite Rakez réellement la femme du Gaon de Vilna lui a dit je ne peux pas manger ce soir j'ai mal au ventre je ne suis pas bien du tout il lui a dit c'est parce que tu n'as pas fait Souda Réviït que tu as mal au ventre mange et tu seras guéri quand tu manges à Souda Réviït avec du pain ce n'est pas ça qui va te guérir c'est le Birkatt Amazon d'avoir mangé du pain qui va te guérir et c'est toute la différence celui qui va au restaurant celui qui va à Souda et qui ne mange pas le pain parce qu'il n'a pas envie de faire le Birkatt Amazon c'est qu'il mange pour lui il n'a pas envie ça le saoule il n'a pas envie il n'a pas le temps il n'a pas envie parce que bon donc tu manges pour toi mais quand tu manges du pain pour faire le Birkatt Amazon tu manges pour Hachem et toutes les brachotes on veut tous des brachotes je vous donne un exemple si vous voyez le Rabbi passer Rabbi Nachman il passe c'est à dire le Rav Obadiah maintenant il passe devant vous le Rav Shteyman il passe qui ne se lèvera pas pour prendre une bracha de lui qui ne sera pas comme un fou d'avoir pris une bracha et le Rabbi lui dit dans tout ce que tu fais qui n'irait pas il n'y a pas besoin de vous fatiguer vous avez le Birkatt Amazon chaque jour mais pas le Birkatt Amazon comme je vois des fois quand je suis à droite ou à gauche le mec il regarde à droite à gauche il regarde sur son portable il répond même pendant que tu fais le Birkatt Amazon des fois il se lève des fois non non Birkatt Amazon dans la joie et dans la crainte mot à mot je suis appris une bracha non pas d'un tzadik mais de Dieu lui-même et ça c'est le mérite des Malachim qui ont expliqué que par le mérite du Birkatt Amazon tu peux même être propriétaire du monde ça veut dire tout ce que tu vas faire tu peux le réussir tu as une propriété tu as un droit de propriété sur le monde dans lequel tu vis par le mérite du Birkatt Amazon tout comme les scientifiques s'accordent tous à dire que si le monde vit et respire aujourd'hui c'est grâce à l'Amazon parce qu'elles sont les poumons de la terre grâce aux plantes qui aspirent et expirent qui purifient l'air de la même façon ce qui représente la misva les poumons de toute notre Torah Davka c'est le Birkatt Amazon les poumons de notre Torah c'est le Birkatt Amazon alors qu'on manque pas d'herbe et qu'on purifie nos mochines avec le mérite de faire nos sous-dotes avec du pain mieux vaut manger moins de salade moins de poisson moins de viande et de manger la quantité de pain pour avoir le mérite de dire ce Birkatt Amazon qu'il nous donne le droit à l'existence puisque les anges eux-mêmes ont tout fait pour y arriver alors que c'était contre nature les anges ne peuvent pas manger pas pas que du pain ils peuvent rien manger et pourtant ils étaient prêts à manger pour cette mitzvah là juste pour nous dire hé hé les anges qu'est-ce qu'ils sont bêtes les humains les juifs qu'est-ce qu'ils font nous qu'on ne peut pas manger on était prêts à manger juste pour avoir le sroule de dire au moins une fois dans le Birkatt Amazon comme il le faut et vous qui pouvez manger et c'est votre ticoun de manger vous ne le faites pas comme un chaval à l'advach Baruch Adonai l'on a m'amène l'amène l'amène